Voilà Didier Momessin prévenu, mais avant cela il va falloir éliminer Olivier Marmurek dans une demi-finale qui sent le souffre. En effet, Olivier est le cauchemar de la Fédération française. Les nombreux procès qui ont opposé les deux parties ont définitivement pourri les relations entre Olivier Marmurek et les membres de l'équipe de France. Les anciens camarades ne se parlent plus et depuis deux jours, une polémique est née sur la régularité de certains services du Nantais. Bref, plus qu'une demi-finale, ce match est presque un règlement de compte qui va se jouer au 5e set. Lutte, des fois t'es fatigué la balle, t'arrêtes déjà mal. Lutte, il te chauffe comme un malade depuis ton match. Alors, chauffe-le là ici. Ça sable d'eau ? Peut-être pas s'il te plaît. Oui, un autre combat plus psychologique celui-ci. Il chauffe depuis le début, et toi chauffe-le maintenant. Donc, je ne sais pas, on va voir. C'est vrai que le combat va peut-être passer maintenant sur un plan plus mental, plus psychologique. Ah ben c'est peut-être aussi la clé pour Marmurek dans la mesure où il est pour le moment dominé sur le plan du Nantais. Le tennis de table dans la mesure où il est mené 2-7-1. Et Didier est remonté un petit peu comme une pendule là, et il va falloir lui faire lâcher le morceau. Mais ce serait de bonne guerre également pour Marmurek. Oui, c'est bien. Ça, c'est autorisé. Service, Marmurek, il est mené 2-7-1. On dit souvent que le tennis de table est un sport de duel. Là, je crois qu'on en a une belle illustration. Ceci dit, on souhaiterait que ça se passe dans un esprit probablement plus faire plaire. Il peut y avoir une certaine agressivité, mais l'agressivité doit rester saine. Non, 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 non. Ce n'est pas comme toi. Alors, qu'est-ce facile ? Ce n'est pas comme toi. Ce n'est pas un atelier qui fait bon. Tu restes tranquille et c'est bon. Non, mais tu commences à te donner maintenant. Il sait bien qu'on prend les spectateurs. Il t'intéresse intérieurement, mais pas extérieurement. Et c'est bon. L'intervention de l'arbitre, je ne comprends pas bien l'intervention de l'arbitre Parce qu'Olivier a le droit de s'encourager à la fin des points Oui c'est un peu intempestif dans la mesure où en plus Didier Momessa Estait autrement plus démonstratif depuis le début de cette rencontre Je crois qu'on n'avait pas besoin de ça pour chauffer la rencontre Mais bon, c'est l'arbitre maintenant Il a retrouvé une agressivité Et rappelons Patrick que l'arbitre a plusieurs possibilités pour sanctionner un joueur Oui, carton jaune dans un avertissement verbal, ensuite carton jaune Et après carton jaune, carton rouge qui équivaut à la perte d'un point Et s'il y a récidive, c'est perte d'un set et après ça sera perte d'un match Donc on n'aura jamais trop été à cet extrême là Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas surtout 1-4 On voit qu'il s'excuse, qu'il lève la main 2-4 Olivier qui de nouveau se remet à flipper dans le revers de Didier C'est pas forcément la solution Dans le troisième set, il l'a fait plusieurs fois Il a souvent perdu le point Il gagnerait beaucoup plus à remettre milieu, un peu plus court Voilà, comme il le fait là Et à attendre une initiative différente Il a fait bien un casse et rythme, Olivier Marburek Très beau toucher de balle en verre Il est capable de passer sur le côté Il est capable de tout faire, un petit peu, un très beau réflexe là Il a vraiment un revers, il passe sur le côté un coup qui est très difficile à réaliser C'est une excellente série pour le moment pour Olivier Marburek Qui est en train de prendre le large dans cette quatrième manche Et à l'instant même C'est terminé dans la deuxième demi-finale des femmes Avec la victoire de Sylvie Clézant Sur Anne Boileau En trois manches Trois manches à une Elle retrouvera donc Emmanuel Kouba en finale 7-3 Marburek Il est plus agressif derrière son service Il joue beaucoup plus dur sur les premières balles Son frère lui a demandé d'être plus agressif Je crois qu'il a écouté 8-4 8-5 C'est vrai que Olivier est capable de mettre la balle un petit peu où il en a envie Avec le revers Didi a tendance à y jouer beaucoup trop haut A mon avis 8-6 Une remise de service C'est une remise très très courte au centre Difficile à négocier On ne sait pas s'il faut tourner pour prendre le coup droit Ou s'il faut la jouer envers 6-8 6-9 6-9 Pour l'instant les deux joueurs n'ont pas trop l'avantage sur leur série de services Bien au contraire Ça fait deux séries où chacun est dominé Donc un petit peu bizarre 10-6 Il a repris l'initiative du jeu Il joue plus près Plus fort Plus tôt Il est compté des consignes car il est beaucoup plus démonstratif dans cette quatrième branche Marmurek Allez Parce qu'il y a une balle je pense que ça va être Quelque chose Et 5 points d'avance maintenant pour Marmurek Et on se dirige vers le 5ème set 6-11 On met ça en service 7-11 Didier qui revient jouer un petit peu dans le coup droit Il faut qu'il sorte de la diagonale à revers Olivier est beaucoup plus fort 8-11 Un peu de réussite pour Didier Qui a réussi à ramener cette balle qui avait touché le filet Moins de contrôle là sur ce dernier coup revers pour Marmurek Bon enchaînement Didier Coup droit revers coup droit 9-11 Il fait bien tourner la balle Encore revers Et là il la fait tourner Et Marmurek qui Apprécie mal la rotation de la balle On le voit c'est un artiste envers Le poignet fait ce qu'il veut Voilà on passe sur le côté Il change l'effet dès qu'il le veut Allez 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 C'est un son de Marmurek Il dit qu'il a tort de forcer sur ce genre de point Qui est très difficile Il vaudrait mieux jouer en rotation C'était à retourner un peu trop long Un peu trop haut surtout dans le coin droit 13-9 Bonne remise de rebond Olivier a pas su s'il fallait qu'il démarre Ou s'il fallait qu'il repousse sur l'aval Donc Il a été pris de court Et Didier a eu l'initiative derrière 13-10 13-10 pardon 13-11 Alors Didier a bien refait tourner envers A l'étoile haute mais avec beaucoup de rotation Et derrière il a pu forcer en coup droit 13-11 Il est bien revenu Il était 11-6 tout à l'heure Allez 12-13 Et à nouveau alors qu'un joueur avait pris le large Semble-t-il Il dominait dans cette rencontre A nouveau L'autre revient Les séries peuvent vite défiler en tennis de table Dès qu'on perd un petit peu confiance L'envoi à Olivier est loin Il subit Il est obligé de remettre Mais assez haut et assez facile Et Didier peut forcer dans le revers 12-13 Service à suivre Il faut que Didier serve court S'il veut avoir une chance D'enchaîner derrière Service lifté Olivier va chercher je pense A remettre court milieu Pour pas donner trop d'angle A Didier Pour pas lui donner l'initiative Trop facilement Ouais le bel enchaînement De Momessa Didier qui force Il sent qu'il vient de repasser devant Qu'il était pas bien Il y avait 11-6 Et là la confiance est revenue de son côté On sent qu'il s'engage à fond Dans la balle Il va frapper Essayer de l'écarter Voilà Olivier est un peu court là-dessus La balle était haute Mais elle avait beaucoup de rotation Elle était pas si facile C'est simple que ça a négocié 14 partout La mise n'était pas bonne Trop longue dans le plein coup droit Et Didier a pu partir facilement C'est une remise que Didier a fait rarement Et c'est bizarre qu'il ait fait ce choix-là maintenant Il vaudrait mieux qu'il cherche à remettre court Pour empêcher Didier de jouer avec l'initiative Il a l'occasion de conclure en tête Sur sa série de services Romessin Voilà avec 16 Marmirek Caplan 16-14 14-16 Il a fait des mauvais choix en retour Donc maintenant Bon 14-16 On se reconcentre On essaie de repartir Il a le service On voit Didier Service court Olivier ne peut pas partir Il remet la balle Mais relativement facile Didier peut passer En top spin Et Mauvaise appréciation de la rotation Et 16-14 pour Didier Il a raté une occasion Didier de faire le trou A 17-14 La balle était facile Il avait bien enchaîné Il avait bien joué fort dans le revers On le voit là Il reprend bien l'initiative fort La balle est assez facile Il cherche tellement à la placer Qu'il sort de la table A 2 Les attaques sorties pour Momessa Et 16 partout 16 partout On a la limite 16-17 C'est très bonne anticipation de Didier Qui a flippé dans le plein coup droit Et qui a anticipé le pivot Didier qui a refait un match Du style de celui qu'il a fait sur Patrick Schiller Vraiment il est bien sur ce championnat de France Voilà il pivote et il prend Olivier à contre-pied 16-18 Il s'est ressaisi au beau moment Sur le service de Marmurek 18-17 18-17 Mais service à suivre pour Momessa Il est à 3 points De la qualification pour la finale Oui Ce qui serait pour lui Une belle satisfaction Parce que... Mais bon Regardez le score quand même Voyons la qualité de service Oui 19-19-21 18-21 17-18 Si Didier arrive à jouer avec l'initiative Il va rester en jeu court sur le service Je pense qu'il a des bonnes chances Maintenant bon Il va peut-être aussi essayer de tenter des trajectoires Un petit peu difficile 12-19-17 Et ça devient tendu Parce qu'Olivier ne joue pas plus avec l'initiative Je pense qu'il aura du mal à gagner ce match-là Service un petit peu long Didier Toute la clé est là Deux balles de match Deux balles à deux points D'une qualification pour la finale Didier Momessa 28-18 Service à suivre La peur de gagner existe Il faut faire attention Mais c'est vrai que Didier S'il arrive à servir court Et à avoir l'initiative Et il a pris l'initiative Victoire de Didier Momessa En 4-7 Face à Olivier Marmurek Allez la poignée de main Oui C'est quand même Ah non il n'y a pas eu de poignée de main Je pensais qu'il y aurait eu de poignée de main Non il y a eu de poignée de main avec l'arbitre Il n'y a pas eu de poignée de main avec Olivier Marmurek C'est un peu dommage Car le match parfois avait été correct Oui Et bien la finale opposera donc Didier Momessa A Jean-Philippe Gassien Et ce sera la revanche de la demi-finale de 94 Avec au bout peut-être Le 9e titre de champion de France Pour Filou Une finale que vous pourrez suivre demain sur Eurosport Ainsi que la finale du Simple Dame Là encore il s'agira d'une revanche Entre Emmanuel Kouba et Sylvie Plaisant Et puis on vous montrera également un petit résumé des finales de double Les finales des championnats de France de tennis de table Demain sur Eurosport à partir de 20h30 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !